coucou tout le monde c'est capette donc du coup aujourd'hui on va parler un petit peu informatique chez en compagnie de victor de chez intel chargé du marketing aujourd'hui on va parler de la certification intel evo donc le but de cette certification c'est tout simplement de simplifier la compréhension c'est à dire que voilà quand vous allez vous prendre un pc portable pour travailler pour faire du streaming pour faire du montage vidéo du blogging peu importe du multitâche des tâches qui sont lourdes qui demandent de la puissance de calcul et bien vous pouvez avoir ici un pc qui à la fois léger avec de l'autonomie et puissant donc on va vous montrer ça avec deux pc qu'on à notre disposition il faut savoir qu'il ya plusieurs pc qui sont équipés de la certification intel evo et ça va être un échange avec victor qui va pouvoir répondre à nos questions donc on a deux chats à notre disposition on est enlève sur twitch et sur la fnac ça va victor très bien très content d'être là pour parler de la certification intel evo comme tu les dis comme tu l'as dit c'est des pc qui peuvent répondre à tous les toutes les attentes tous les types d'usages pour les étudiants pour ceux qui font du contenu j'allais dire les joueurs en tout cas sur certains jeux ça peut fonctionner et on va voir un petit peu tout ce qui se cache derrière cette fameuse certification intel evo bah écoute par quoi on commence moi je vais je vais prendre un petit peu les devants tu n'hésite pas à me couper s'il ya des choses à corriger etc moi vous me connaissez principalement j'aime les pc qui sont plutôt très performant gamer et j'ai toujours des a priori vis-à-vis des pc portable j'ai l'habitude de faire le sacrifice de la légèreté pour des performances en fait le but ici c'est d'avoir les deux on est sur des pc portables qui sont basse consommation qui dit basse consommation ça chauffe moins ça ventile moins fort ça prend moins de place en termes de ventilation et ça permet plus d'autonomie aussi donc des batteries plus longues donc on n'a pas être tout le temps branché sur le courant et au final le pc portable n'est pas si portable que ça là ici en l'occurrence on a des pc qui sont performants donc c'est des processeurs quad core on a l'habitude maintenant sur des pc plus récent de voir des fois du six coeurs voire huit coeurs mais quad core c'est parfaitement suffisant parce que c'est des processeurs avec des fréquences dites monocore donc je rentre un petit peu dans la technique qui sont tellement hot quand on a besoin de jus que du coup quand on lance un logiciel quand on exécute un script en excel peu importe ça pulse c'est ça on est là un peu au coeur de la raison d'être de la certification intel evo c'est cet équilibre entre la puissance dont tu parlais qui va pouvoir servir à beaucoup et l'autonomie la légèreté la mobilité et bah parfois on doit faire le compromis entre les deux et avec cette certification intel evo avec le label que vous allez pouvoir retrouver stické sur les pc à la fnac ou que vous allez pouvoir retrouver sur le site de la fnac en fait vous allez vous rendre compte que vous avez un pc qui est à la fois puissant et à la fois mobile mobile autour de l'autonomie on reviendra sur tous ces sujets là mais autour de l'autonomie autour de la légèreté autour de voilà les standards de connectique et de wifi qui sont associés donc voilà c'est vraiment cette notion d'équilibre qu'il faut retenir sur intel evo yes je prends les questions dans le chat en même temps donc vraiment n'hésitez pas donc c'est un format particulier tous les pc intel evo enfin certifié intel evo ne sont pas comme ça là en l'occurrence c'est un asus zenbook duo qui a la particularité d'avoir un écran principal mais aussi un deuxième écran en 1920 par 515 pixels et ça nous empêche pas d'avoir de la visibilité donc là on le voit pas trop malheureusement sur le petit écran à cause de l'éclairage mais voyez j'ai mon écran principal où je peux gérer mes trucs mon blogging mon montage etc etc et par exemple je peux avoir un logiciel de streaming en bas à gauche mon chat tweet mon chat twitch pardon à droite et ça permet de faire du multitâche donc quel est l'intérêt souvent quand on trimballe un pc portable on n'a pas envie de prendre des écrans avec nous de préparer tout un setup on veut juste voilà prendre notre pc et partir tout simplement et donc là on est sur un form factor d'un kilo 5 1 kg 5 pour deux écrans c'est quand même c'est quand même très léger par rapport à la performance et aux spécifications techniques de la machine et vraiment sur cette notion de multitâche on le retrouve via ces deux écrans via au processeur intel core i7 qui permet justement ce multitâche ultra fluide beaucoup de réactivité sur l'utilisation du processeur qui peut aussi faire tourner de gros logiciels relativement gourmands relativement exigeants donc voilà cette notion de de multitâche elle est présente via ces deux écrans et sur ce pc spécifiquement on a on a vraiment comme utilisé un bel un bel interface avec avec les deux écrans et donc on peut on peut être un peu plus adapté pour les créateurs de contenu peut-être oui ceux qui utilisent des logiciels de montage d'édition vidéo pour avoir pour avoir vraiment toute la place qui est laissée au logiciel principal sur l'écran yes et bah du coup moi j'ai testé plusieurs utilisations à la maison j'ai vraiment stressé c'est la machine alors j'ai juste une petite question en chat je pense qu'elle est intéressante on me dit l'antirise l'antivirus s'est-il inclus alors que les pc généralement sont équipés soit de windows 10 ou windows 11 donc dans tous les cas sur windows vous avez windows defender qui est intégré à windows et sachez qu'il fait très bien le travail aujourd'hui les autres antivirus sont très bien mais si vous voulez pas dépenser le moindre centime sachez qu'ils sont très bons chez asus des fois on peut avoir mcafee aussi je crois de tête en tout cas antivirus il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau là donc je disais j'ai stress tester les machines alors pour parler un petit peu technique qu'est ce qu'on a sur cette machine on a du wifi 6 donc c'est une nouvelle norme wifi qui nous permet d'avoir pas plus de portée parce que la réglementation de toute façon nous autorise pas avoir une portée infinie sur wifi mais simplement mieux calibré vers où on pointe si on a plusieurs appareils dans la maison pour éviter les interférences maintenir une excellente connexion malgré la distance je pense à plusieurs centaines de mégabits par seconde avec un peu de distance dans une grande maison un grand appartement ça nous permet aussi cette norme wifi 6 d'avoir moins de latence moins de variation du ping je pense pour les gamers les gens qui font du cloud gaming aussi voilà ou tout simplement les visioconférence qu'est ce qu'on a d'autre alors on va faire une petite caméra du dessus j'ai une petite question dans le chat que je trouve très intéressant le second écran est ce que cela a un impact si tu le mets en veille alors le second écran il faut savoir qu'on peut afficher vraiment vraiment l'interface windows comme on le veut c'est à dire juste de venir glisser la fenêtre dans le dans le son d'écran voilà ça se fait vraiment manière très intuitive au même titre que si vous aviez un écran externe voilà alors je vais pas faire le tactile pour pas il marche très bien mais je suis plus habitué à la souris je dis honnêtement voilà on peut faire glisser on a aussi une option pour faire en sorte d'avoir une fenêtre sur les deux écrans voilà avec la petite surcouche asus qui prend d'ailleurs pas de performance et qui permet d'avoir un truc vraiment complet donc c'est pratique ça marche aussi avec le tactile j'ai dit que je le faisais pas pour pas galérer mais en réalité je suis très bien encore une fois voilà un peu meilleur sur windows 11 faut le savoir le tactile a été retravaillé sur windows 11 avec une hitbox un peu plus un peu plus large ce qui permet de manipuler plus facilement si j'ai souhaité rester sur windows 10 mais les deux fonctionnent très bien la surcouche asus dans ce cas précis fonctionne très bien vous avez tous les logiciels téléchargeables sur le site de asus et voilà je tiens à préciser aussi on a pris ce format parce que c'est vrai que c'est un peu particulier un écran avec un pc avec deux écrans mais il existe en réalité beaucoup plus de pc certifié intel evo on en parlera un petit peu plus juste après mais il ya de tout il ya des pc qui vont être avec des stylés écrans sans verre par exemple pour avoir des basses latences pour pouvoir dessiner directement sur l'écran comme avec une tablette il ya des pc avec des fréquences un petit peu supérieures des résolutions supérieures aussi comme de la 1440p des formats en 16 10e pour avoir quelque chose un petit peu plus dans la hauteur personnellement c'est ce que j'ai la maison j'apprécie beaucoup voilà donc il ya vraiment de tout et ce que je trouve vraiment intéressant c'est qu'on ne dépasse pas les 1 kg 5 ici comme on a deux écrans on est sur du 1 kg 5 1 kg 55 mais il ya beaucoup de pc qui pèsent 1 kg 2 voire 900 grammes des fois donc je sais pas si vous vous rendez compte mais un pc qui fait 900 grammes et qui maintient des bonnes performances c'est quand même prouesse technique c'est intéressant ce qu'il faut le voir il faut voir cette certification intel evo comme une gamme de produits on parle pas d'un produit spécifique en particulier ici on vous présente le asus zenbook duo mais mais voilà il ya tout un éventail de produits chez les principaux constructeurs qui qui sont certifiés intel evo et qui vont être plus plus adaptés à certains types d'usages si on veut pousser le curseur sur la mobilité si on veut un pc qui peut être convertible en tablette si on veut un pc avec deux écrans comme on le propose ici etc etc les écrans 16 pouces pour ceux qui ont des plus grands écrans ouais si on veut privilégier vraiment un pc très léger donc voilà cette certification intel evo ça vous assure que le pc répond à un cahier des charges très précis pour définir globalement un pc ultra moderne au niveau avec les derniers standards technologiques etc on va revenir dessus mais mais voilà c'est ce asus zenbook et et un des pc disponibles sur sur cette gamme de produits on fera les pour un point de toute façon complet sur quelques références que j'ai noté personnellement avec des avantages particuliers on a parlé de différentes utilités et aussi différents budgets bien entendu ce que j'ai trouvé intéressant c'est que dans les gammes evo il ya des pc qui sont autour de 700 800 euros avec un bon processeur un écran full hd équipé d'une dalle ips dalle ips c'est la technologie de l'écran à l'avantage c'est quoi c'est de belles couleurs un bon angle de vue si on regarde sur le côté de par au dessus etc etc une bonne luminosité aussi c'est quand même important parce que quand on travaille voilà si on travaille un petit peu à l'extérieur on a le pc sur les genoux ou sur une table on n'a pas envie que la lumière du soleil prennent le dessus sur l'éclairage de l'écran donc tout ça c'est intéressant et moi ce que j'apprécie beaucoup dans un pc portable notamment c'est le fait aussi d'avoir un bon touchpad des bonnes performances et c'est donc je voulais faire une petite critique quand même par rapport à ce pc portable on va faire une petite vision du dessus par exemple donc c'est un pc que j'apprécie beaucoup dans la logique où on a cherché à innover à la fois sur les deux écrans mais aussi au niveau de la capacité thermique alors je vais débrancher tout ça voyez déjà première chose bon on ferme et qui va venir sortir de veille et là on est en moins d'une seconde donc finalement l'une des caractéristiques techniques de la certification intel evo c'est la sortie de veille instantanée là vous l'avez vu sur la sortie de veille alors ce que je voulais vous montrer aussi c'est au delà du côté de deux écrans c'est qu'il ya eu un petit effort qui a été fait vous voyez le deuxième écran est surélevé donc ça permet d'avoir histoire qu'on voit bien superbe ça permet déjà d'une part d'avoir une prolongation de l'écran et d'autre part aussi une meilleure dissipation thermique parce que la chaleur peut être crachée derrière l'écran l'avantage c'est quoi et ben ça chauffe pas et si ça chauffe pas on peut mettre un peu plus de performance et aussi ça fait moins de bruit et franchement les pc portables qui font des bruits d'usine moi j'aime pas trop là on l'entend pas du tout quand il a plein charge on entend un petit peu et c'est pas non plus désagréable je continue sur la démonstration ce qu'il ya quelque chose d'intéressant sur le côté hop alors je sais pas si on voit bien je vais essayer de bien montrer ici vous avez deux ports usb c usb c thunder ball 4 donc c'est la dernière c'est la dernière génération d'usb c'est qui est proposé sur ce sur ce sur ce azuz zenbook et justement cette dernière génération d'usb c'est et fait partie du cahier des charges de la certification une telle l'evo usb c'est ça vous parle pas forcément thunder ball 4 ça ne vous parle pas forcément peut-être expliquer un petit peu ce que c'est c'est un port une connectique sur votre pc portable qui va vous permettre de faire la transfert de données de faire de la charge et et notamment de la charge rapide et ça permet de connecter mais justement tu fais une parfaite transition voilà un petit hub moi c'est ce que j'utilise c'est ce que j'utilise chez moi avec avec mon pc je branche simplement sur un des ports ici le hub et derrière je peux venir brancher une connexion internet la charge jusqu'à trois ports usb un port hdmi qu'est ce que j'ai oublié lecteur de cartes lecteur de cartes et donc et donc quand je suis à mon à mon bureau je connecte moi mes périphériques externes souris clavier écran externe charge etc et en fait en venant simplement débrancher cette connectique je retrouve toute la mobilité d'un pc portable et tous mes périphériques qui sont sur sur mon bureau reste sur mon bureau et et je retrouve la mobilité tout de suite d'un pc portable et les avantages d'un pc portable et je viens compléter l'argumentaire alors on a un message dans le chat c'est quoi comme carte graphique alors dans le cas d'un pc portable on parle d'igpu c'est une carte graphique intégrée avec le processeur donc c'est du intel iris xe donc c'est d'ailleurs c'est un nouveau modèle qui a été designé justement avec les nouveaux pc intel équipés de la onzième et douzième génération je crois pas que ce soit uniquement sur l'intel evo on peut retrouver sur d'autres types c'est pas uniquement sur les lignes d'elle et vos il n'y a pas de il n'y a pas de processeur et de et donc la partie graphique de calcul graphique intégré au processeur il n'y a pas de processeur spécifique à la certification intel evo mais intel evo il faut vraiment le voir comme un cahier des charges en revanche dans ce cahier des charges on demande un processeur intel core i5 ou i7 de onzième ou de douzième génération donc vraiment on vient chercher des processeurs qui sont capables de développer de la puissance pour des logiciels relativement gourmands je pense aux jeux vidéo je pense à logiciels de montage vidéo je pense aux éditions photo et en même temps qu'ils peuvent faire du multitâche de manière très très fluide on le voit ici tout fonctionne tout fonctionne de manière très fluide et pourtant et pourtant il ya déjà beaucoup de logiciels ouverts plus la rediffusion sur twitch etc donc 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 voilà c'est c'est les processeurs qui sont inclus dans la certification intel evo et qui permettent et qui permet de garantir cette puissance et cette réactivité pour parler un petit peu plus en détail de la carte graphique j'ai vu aussi un message qui disait ouais c'est pas fait pour du gaming non c'est pas fait pour de l'artcore gaming ça veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas du tout faire de gaming on vous fera une petite démo juste après j'espère que ça va se passer correctement côté régime la carte graphique elle est pensée basse consommation ça c'est vraiment important de le comprendre vu qu'on est sur un pc qui veut essayer d'être en dessous des 1 kg 5 il faut faire encore des sacrifices on peut voilà d'un moment il ya une certaine limite à la technologie à un moment donné on y viendra j'imagine pour le moment il ya quand même un petit sacrifice cette carte graphique elle est faite pour de l'accélération matérielle comme on l'a dit pour de la navigation du montage vidéo peut-être un petit peu de 3d un petit peu de montage photo aussi etc etc et aussi être en capacité de brancher plusieurs écrans donc là on a pris cet adaptateur en guise d'exemple il ya plein d'adaptateurs différents chez différents revendeurs peut très bien avoir des adaptateurs avec beaucoup plus d'usb beaucoup plus de prise hdmi au display port ça n'a pas d'importance en fait ce qui est important de comprendre c'est que ces pc là sont équipés un minima du thunderbolt 4 donc qui est voilà moi j'ai tendance moi même à mélanger un peu avec les différentes normes usb c'est l'usb c'est avec un certain niveau de bande passante cette bande passante elle permet quoi elle permet de brancher plein de trucs à la fois sans problème parce que sur des pc portable plus anciens malheureusement ce qui peut arriver parfois c'est que vous achetiez un hub avec par exemple de hdmi des usb de l'éternet et c'est ce qui se passe c'est que dès qu'on branche un troisième et un quatrième écran pouf ça bug il ya des soucis parce que la bande passante suis pas tandis que là en fait il ya tellement de bande passante que ça se passe correctement donc pour rentrer un petit peu dans la technique on peut brancher jusqu'à deux télés ou écran 4k 60 hertz on peut brancher un écran 4k 120 hertz je les testé à la maison sur ma télé lg ça se passe impeccable donc si vous avez envie de vous balancer un programme en 4k 120 vous pouvez 1440p 240 hertz voilà ou alors plein d'écran 1080p c'est tout ça encore une fois je tiens à le préciser sur un processeur graphique intégré donc ça c'est important est-ce qu'on ferait pas le point sur les différents modèles de pc intel evo on peut on peut on peut tu as fait une petite sélection de pc dans la gamme intel evo que qui t'ont plu oui tout à fait je te laisse les présenter on est dessus super la régie réactif moi je me suis noté quelques pc il y en a bien entendu beaucoup plus premier pc on est sur un pc acer que j'ai jugé intéressant parce que justement on est sur un budget qui varie entre 700 à 800 euros en fonction des différents revendeurs sur la plateforme fnac parce que là je crois que c'est un revendeur fnac c'est pas fnac directement qui le vend on a une dali ps écran full hd bonne luminosité un processeur encore une fois certifié intel evo donc là on est sur un processeur cinq coeurs de quatre coeurs pardon avec 4,2 gigahertz je rentre un petit peu technique mais ça veut dire quoi ça veut dire que on a suffisamment de puissance pour tout faire c'est sûr qu'un modèle i7 permettra d'avoir un petit peu plus de fluidité un petit peu plus de rapidité dans certains scénarios de multi tâches ou de tâches très lourdes mais le i5 est parfaitement compétent à ce niveau là il n'y a pas de souci on a 16 giga de rame c'est important de le noter et un demi tir un demi tera de stockage sur un pc voilà qui varie entre 700 800 euros le deuxième que je notais c'est le del xps d'ailleurs toi tu en as un avec toi tu peux nous le montrer c'est celui que j'utilise dans la vie de tous les jours pour le travail c'est des pc qui enfin moi je l'aime beaucoup c'est des pc qui sont très bien finis certifié intel evo on a on a vraiment une un beau produit proposé par dell on en parlait avant live c'est un peu un incontournable c'est à dire que ça fait des années que qu'il ya des del xps et et là les del xps certifié intel evo sont vraiment très intéressants si tu veux le montrer un petit peu hop on te fait la place en vision du dessus on le retrouve ici et donc et donc on le voit bien c'est vraiment le pc que j'utilise au bureau c'est mon pc tous les jours et donc voilà on retrouve un pc relativement fin celui ci a la particularité d'être convertible en tablettes il est tactile il est vraiment très agréable d'utilisation il utilise des beaux matériaux etc avec une empreinte biométriques que le débloquer c'est ça exactement celui du mot de passe exactement et et on vient trouver ici alors c'est sorti un petit peu de l'écran ici le badge intel evo qui précise que ce pc donc certifié intel evo est équipé d'un processeur intel core i7 ce qui était le cas également du zenbook qu'on voyait qu'on voyait précédemment on voit bien yes ça devrait le faire voilà à chaque fois on retrouve cette partie donc quand vous allez en magasin vous retrouvez cette partie vous savez que le pc certifié intel evo c'est ça et et dans l'occurrence ici avec avec un intel core i7 on va pouvoir faire un tout petit peu plus qu'avec avec un intel core i5 pour préciser sur le i7 le si on veut faire tourner des jeux vidéo on va être un tout petit peu plus performant sur les jeux vidéos qui peuvent qui peuvent tourner si on fait du rendu vidéo du montage photo ça peut être un petit peu plus fluide et tout ce qui va être multitâche va être plus agréable également on n'a pas parlé du xps qui en 13 pouces je crois pas que ce modèle là existe en 15 pouces j'avais vu un commentaire à ce sujet là dans le chat de twitch il est en 13 pouces en l'occurrence là c'est 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 vraiment un très beau produit si vous êtes sur le site de la fnac normalement vous pouvez le retrouver directement il est présenté des lix directement accessible sur le live donc vous allez pouvoir le retrouver et voilà on est sûr sur un très beau produit pour rentrer un petit peu dans les détails entre les 13 14 15 pouces 16 pouces bon c'est le la diagonale de l'écran l'avantage d'avoir du 13 ou 14 pouces c'est que c'est très portable voilà on a très peu d'espace généralement on a des gros touchpad c'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs avec le xps c'est aussi le cas du lggram qu'on va regarder dès maintenant donc on est sur des modèles qui sont très portables très léger avec un gros touchpad on n'a pas besoin de brancher de souris on peut le faire mais c'est pas forcément nécessaire je vais enchaîner du coup sur ce petit algégramme que j'ai vraiment kiffé pour le coup ça c'est le pc portable qui mêle plus plus de tous parce qu'il ressemble beaucoup à un pc que j'ai eu équipé d'un processeur intel aussi c'était un huawei madebook x pro et donc là en fait l'idée c'est quoi c'est d'avoir un pc avec l'air en l'occurrence un écran 16 pouces bord extra fin quad hd c'est à dire quoi c'est que c'est une résolution au dessus du full hd donc on est sur de la 1440p 2560 x 1440 mais même un peu plus ici je crois que c'est 2560 x 1600 de mémoire le but étant d'avoir un peu plus d'espace sur la hauteur donc c'est un format 16 10e et non pas 16 9e ça pose aucun problème dans les applications aucun problème pour du gaming mais ça facilite la lecture on retrouve aussi de temps en temps des pc avec des formats un peu différents aussi en 3 par 2 je crois mais j'avoue que pour y avoir goûté tout ce qui est 16 10e 3 par 2 4 etc j'aime plus que le 16 9e parce que on est moins dans la vision périphérique et on peut plus se concentrer d'un simple regard sur tout l'écran ce pc là je l'ai beaucoup kiffé encore une fois parce que superbe résolution 16 10e 1,2 kg processeur i7 si je veux pas dire bêtises processeur i7 16 giga de et gros touchpad il ya tout il faut il faut il faut réaliser quand même que sur des 16 pouces avec des intel core i7 d'arriver à 1 kg 2 oui c'est presque une performance franchement donc donc voilà il fait complètement partie de la gamme à la fois fin léger puissant il propose un écran un écran vraiment très intéressant qu'on a beaucoup parlé donc je vais pas revenir dessus mais donc c'est encore une fois ce non compromis entre la performance la qualité de l'écran et la légèreté la finesse alors là on l'a pas là pour vous montrer la finesse mais 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 on est sur sur moins d'un kilo deux donc voilà c'est c'est vraiment cette notion qu'il ya derrière et cette garantie que vous apporte la certification italevo et donc c'est un très bon exemple yes et d'ailleurs pour la petite petit fun fact puisqu'on vous parle depuis tout à l'heure de multitâche de performance etc dites vous que là pour cette démonstration en direct on a quand même le pc qui envoie sur le wifi ce qui se passe sur l'écran passe pas par un boîtier d'acquisition etc donc c'est le processeur qui prend c'est la wifi qui prend et ça s'est bien passé on n'a pas eu de problème de stabilité de trucs comme ça donc on peut faire des streams j'insiste encore une fois parce que j'ai beaucoup de messages par rapport au gaming dans mon chat ce n'est pas fait pour le gaming je pourrais vous faire une mini démo on peut lancer un valorant en full l'eau en 1080p ça tournera en 80 images secondes c'est jouable si on veut juste amuser quelques potes du league of legend pareil du rocket league pareil mais on n'est pas sur des pc calibré pour faire du hardcore gaming pour de l'esport c'est pas le but ça pourrait mais on irait sur des pc qui font du 2 kg qui consomme plus donc naturellement sur des batteries beaucoup moins performantes qui feront probablement plus de bruit au niveau de la ventilation ce n'est pas l'utilité on est vraiment sur des pc fait pour de la bureautique si vous êtes étudiant c'est très bien vous embarquez de la puissance et et en même temps un pc relativement léger si vous voulez vraiment vous attaquez à des jeux vidéo à jouer si vous êtes joueur c'est pas forcément ce qu'on va recommander en priorité il faudra sûrement si on veut monter sur des intel core i9 plus puissants etc faudra sûrement faire des compromis sur sur la légèreté sur le poids sur l'autonomie également si on veut des cartes graphiques beaucoup plus performantes dans les machines ça joue aussi sur les ventilations etc c'est pas le même budget aussi un souvent en budget bien sûr parce que là aussi l'avantage c'est que vu que processeurs et cartes graphiques pour basse et tout bail intel forcément on n'a pas besoin de coopérer avec des marques tierces qui vont prendre des commissions supplémentaires etc où on va aussi peut-être complexifier tout ce qui va se passer côté carte mère côté driver etc donc ça permet aussi que télés budget et je pense que c'est important de le préciser on vous a montré quelques pc tout à l'heure on peut avoir des pc vraiment premium des 800 euros des 1100 euros qu'on va pouvoir regarder pendant des années et des années pour pouvoir travailler et ça c'est vraiment cool là je montre un pc un petit peu plus cher voilà 1260 ici en l'occurrence voilà bon les prix peuvent varier d'un revendeur à un autre mais on est sur un microsoft surface donc microsoft surface qui a la particularité d'être avec un clavier détachable un écran qui fait un peu tablette ici en l'occurrence c'est un écran là aussi très haute définition j'ai pas la résolution exacte en tête mais on doit être sur quelque chose en 1440p voire peut-être un peu plus écran jusqu'à 120 hertz alors depuis tout à l'heure je parle de hertz etc je vais vulgariser un petit peu qu'est ce que c'est hertz c'est la fréquence de rafraîchissement généralement sur les pc portables sur les téléphones sur les télévisions on est sur du 60 images secondes 60 hertz quel est l'avantage d'avoir du 120 hertz ou plus en fait on vient actualiser l'affichage plus régulièrement donc là en l'occurrence ce serait du 120 images secondes ce qui fait qu'on a moins de temps de latence on a moins de lags entre chaque image ce qui facilite bas le déplacement du curseur voilà on comprend mieux ce qui se passe à l'écran oui l'oeil est capable de comprendre plus facilement ce qui se passe à l'écran on a moins de flou quand on scrolle quand on a des images en mouvement quand c'est nous qui bougeons la caméra pas quand on subit l'image comme quand on regarde un film et plutôt quand on fait du jeu quand on fait des applications de la 3d la manipulation ce genre de choses voilà donc on peut se dire que avoir plus de hertz et pour des utilisations principalement pour les gamers c'est vrai mais pas que en réalité ça peut servir aussi pour faire du travail créatif je pense notamment aux gens qui travaillent sur du photoshop par exemple et qui ont besoin de dessiner quand vous allez dessiner soit avec votre doigt soit avec un stylet et bien ça va mieux répondre vous allez pouvoir être plus précis en temps réel parce qu'on a des latences qui sont beaucoup plus basses et c'est ça l'intérêt en l'occurrence tu as tout dit j'ai rien à rajouter sur les hertz ça c'est une petite précision c'est mon péché mignon pour ceux qui sont en télétravail et qui bossent toute la journée de très tôt le matin à très tard le soir sur sur les écrans ceux qui peuvent faire notamment du photoshop toute la journée les hertz vont enfin les hertz élevés vont permettre de moins fatiguer les yeux oui c'est vrai et donc c'est la fatigue visuelle est beaucoup moins importante et ça ça peut être agréable pour ceux qui travaillent vraiment toute la journée on peut tricher aussi bon ça c'est vraiment pour les gens qui ont un peu plus de budget qui aiment bien faire des trucs un peu plus farfelu et c'est encore plus simple de tricher avec des écrans plus autres plus haute fréquence type 120 hertz 144 165 240 hertz c'est que vous pouvez avoir une machine à distance donc passer par des services de cloud gaming diverses et variées ou une machine à vous qui est donc beaucoup plus puissante et streamer l'image sur un pc qui lui est moins puissant je vous mets en situation par exemple vous avez un gros pc fixe gamer et vous voulez en fait profiter des performances de ce pc fixe sur le pc portable parce que vous êtes en déplacement ou alors vous êtes dans votre chambre et vous n'avez pas tout votre setup de gamer dans votre chambre vous pouvez très bien streamer via le wifi et on en revient à cette norme wifi 6 qui permet plus de stabilité etc etc streamer via le wifi l'image avec un nombre extrême d'image par seconde s'il le faut en fonction de la qualité de votre wifi et de pc gamer et ensuite le pc portable qui lui est moins puissant vient prendre le relais étant donné que la tâche de calcul elle se fait principalement sur le pc fixe à distance vous pouvez très bien faire des très belles sessions gaming sur un pc portable qui de base n'est pas taillé pour le gaming moi par exemple pour le délire des fois je me fais des émulateurs où je joue à des jeux sur steam etc qui se jouent à la manette qui sont tranquilles qui demande pas d'avoir des latences extrêmement basse mais en fait voilà je suis dans mon lit le pc pour poser soit sur les genoux soit sur le ventre la manette dans la main et c'est le pc fixe qui vient prendre le relais en termes de puissance de calcul donc là bien entendu ça nécessite deux pc vous pouvez aussi passer par des services de cloud gaming comme les services xbox par exemple ou autre mais ça permet de se faire kiffer quoi tout simplement le cahier des charges il dit quoi le cahier des charges il dit minimum 9 heures d'autonomie sur un pc et une batterie qui se recharge en 30 minutes pour avoir quatre heures d'autonomie c'est notamment de la longévité mais aussi de la charge rapide c'est ces deux notions là qu'il ya dans le cahier des charges autour de la batterie et ce qu'il faut entendre derrière les 9 heures d'autonomie garantie c'est que donc c'est fait sur des vrais tests avec des niveaux de luminosité qui sont décents avec des utilisations qui sont pas je veux dire qui sont pas soutenus du pc mais qui sont un usage relativement classique on vient pas faire on vient pas garantir 9 heures d'autonomie avec du gaming ou avec du rendu vidéo 3d etc la forcément ça va tirer beaucoup plus sur les performances de la machine et donc entamer beaucoup plus rapidement l'autonomie en revanche si vous voyez une certification intel evo vous avez la garantie d'avoir les 9 heures vous avez la garantie d'avoir les quatre heures de charge en 30 minutes c'est vraiment cette idée là vous pouvez avoir beaucoup plus d'autonomie mais en tout cas si vous voyez la certification intel evo vous pouvez vous vous posez pas de questions vous avez les 9 heures yes pour donner un peu plus de détails pour les plus douilleurs d'entre vous sur un pc vous pouvez régler les paramètres d'alimentation notamment donc forcément si vous êtes en performance élevée vous faites des tweaks pour réduire la latence du système forcer des latences basses etc je vous le dis d'expérience la batterie va fondre comme du sucre voilà je l'ai testé si vous êtes branché sur le courant naturellement vous vous en moquez mais en déplacement je ne le conseille pas à l'inverse voilà vous avez certains pc qui sont équipés de plus grosses batteries ou qui sont optimisés de telle façon que on vient sur classer les 9 heures d'autonomie donc en fait comment ça se passe à chaque fois on vient réduire ou augmenter les latences du processeur les fréquences aussi de sorte à ce que le pc est un peu moins réactif si jamais on doit exécuter des logiciels exécuter des tâches mais la batterie elle tient et donc quel est l'intérêt de faire ça si vous êtes juste en train de faire du traitement de texte ou vous regardez des séries ou je sais pas vous faites de la visioconférence etc vous passez pas d'une tâche à une autre vous restez sur une tâche et tant qu'elle est stable cette tâche vous pouvez vous amuser à réduire les performances du processeur jusqu'à que ça reste stable pour augmenter la longévité de la batterie là le but encore une fois je suis à vrai je m'égare ça c'est pour les bidouillères voilà c'est les petits tips pour ton tchat là l'idée c'est de se dire voilà on a une certification une télévo où on a encore une fois jusqu'à 9 heures d'autonomie pour des tâches assez simple traitement texte regarder des séries regarder des vidéos youtube etc et on peut recharger à peu près quatre heures de batterie en 30 minutes sur un pc éteint j'imagine c'est ce qu'ils aient un branché etc exactement tu veux nous parler du dernier pc moi à sélectionner ouais tout à fait donc au niveau du dernier pc qu'est ce que j'ai mis celle samsung galaxy donc en réalité il ya plus de rêves qui sont un peu comme ça où on est sur des écrans réversibles un peu style tablette etc là ce qui est intéressant avec le samsung galaxy c'est que on est sur un écran oled donc contrairement au dali ps l'oled ça permet d'avoir des noirs beaucoup plus profond donc ça permet aussi dans certains cas d'avoir une économie au niveau de la batterie c'est à dire que si vous avez un fond d'écran qui est noir parce qu'il a se passer c'est que le pixel il est un donc on vient pas ronger les pertes la batterie pour allumer tous ces pixels noir donc ça c'est les petites astuces si jamais vous avez des téléphones avec des écrans oled ou pc portable oled vous pouvez avoir des fonds d'écran noir ou passer votre thème windows en mode nuit pour faire des économies de performance parce qu'on vient moins éclairer les pixels ça c'est la première chose la seconde chose c'est que généralement on a aussi souvent des plus fortes luminosité des plus belles couleurs une meilleure image etc etc l'oled c'est génial et aussi dans certains cas des latences plus basse que l'ips le problème de l'oled pourquoi on le voit moins généralement ça coûte plus cher à produire c'est pour ça que c'est sur des pc beaucoup plus premium mais aussi seconde chose il y a eu un problème pendant très longtemps qui est en train de se corriger c'est que quand vous êtes sur une image fixe je vous mets en situation vous vous regardez une série à la télé vous avez le logo de la chaîne de télé qui reste fixé sur l'image et bien si vous laissez cette même image avec un même logo pendant des heures voire des jours ça peut laisser des marques indélébiles sur l'écran donc aujourd'hui on a des technologies on va dire de nettoyage des pixels qui font que ces problèmes n'arrivent pas mais pendant très longtemps il y avait cette problématique là qui est en train de disparaître donc je dirais qu'en fait aujourd'hui c'est surtout une problématique de coût avant tout mais on va avoir de plus en plus d'oled au fur et à mesure du temps le led se démocratise très clairement il ya plus en plus de constructeurs qui viennent qui viennent proposer des écrans oled sur leur pc c'est c'est très agréable en tout cas en utilisation il ya ce petit souci dont tu parlais qui est en train d'être corrigé mais mais à terme ça va devenir ça va devenir vraiment des qualités les qualités supérieures d'affichage qu'on peut qu'on peut retrouver qu'on va pouvoir retrouver qu'on peut déjà retrouver bah par exemple sur ce samsung là compréhend c'est yes tout à fait c'est samsung donc on est sur un sur un pc qui est convertible en tablette que s'utiliser avec un stylet un 13 pouces qui est très léger également celui-là qui va pouvoir proposer un intel core i7 tu me dis au passage si tu as des questions sur les chats je suis dessus et et intel core i7 donc encore une fois la possibilité de faire tourner de faire tourner globalement les principaux logiciels de montage d'édition vidéo et du game donc j'ai une question où on me redemandait justement en quoi consiste la certification intel evo c'est simplement de se dire voilà quand vous faites un achat sur internet ou en magasin c'est certifié intel evo donc je sais que j'ai au moins le wifi 6 j'ai au moins un écran full hd j'ai au moins du bluetooth un point donc dernier cri il me semble je suis pas un spécialiste du bluetooth un processeur qui tape de l'autonomie c'est ça c'est ça sans revenir dans tout le détail du cahier des charges qui a derrière intel evo ce qu'il faut retenir c'est au même titre que quand vous allez acheter vous ferez vos légumes vous voyez un label bio vous vous posez pas de questions de comment c'est fait qu'est ce qu'il y a derrière etc vous savez que c'est bio vous pouvez acheter en toute confiance le label intel evo il a été construit un petit peu dans la même mentalité avec la même approche c'est à dire j'achète un pc je me pose pas de questions je sais que c'est un pc moderne je sais j'ai les derniers standards de technologies à l'intérieur tu parlais du bluetooth tu parlais wifi tu parlais des processeurs etc je rentre pas dans le détail ici mais on l'a déjà fait et en même temps je sais que je fais pas de compromis entre l'autonomie le poids la finesse et la performance et donc c'est vraiment dans cette optique là de je vois la certification je ne pose pas de questions c'est comme quand je vois un label bio je ne pose pas de questions je sais que que c'est le pc ultra moderne qui répond à globalement tout qui est tous les types d'attente et on n'est pas des spécialistes du bio c'est qu'on essaie de faire des petites métaphores c'est simplement pour s'ampliriser voilà si jamais il y a des spécialistes du bio qui sont pas d'accord ouais il ya plusieurs types de bio c'est on peut pas rentrer sur ce terrain là j'ai pas la maîtrise du bio si il y a des questions sur intel evo je suis ravi d'y répondre sur le bio ça va pas être moi l'expert en revanche en revanche c'est ce système de label c'est ça que je voulais je voulais expliquer donc sans faire un live télé achat il ya des questions sur des pc avec des bons rapports qualité prix donc encore une fois moi j'ai vraiment bien aimé ce acer swift 3 qui est entre 700 et 850 euros j'imagine d'un revendeur à un autre parce que voilà on n'a pas le côté plus d'avoir deux écrans en un comme sur ce asus zenbook ou peut-être un super touchpad extra large comme on pourrait voir sur le lggram etc mais on a un bon touchpad on a 16 gigas de ram bon processeur un écran full hd donc pour la base des bases faire du traitement de texte du multitâche etc vous avez des très bonnes performances en fait quand vous montez le budget vous avez des designs qui sont forcément plus beau peut-être des pc un peu plus fin des résolutions d'écran qui sont supérieures des fréquences d'écran qui sont supérieures donc voilà c'est pour des utilisations un peu plus professionnel un peu plus spécifique mais je veux dire en dessous de 1000 euros là en l'occurrence vous avez un pc on fait tout avec ensuite on va parler d'un pc plus aux alentours de 1200 euros bah je dirais naturellement soit le délix ps ici soit le lggram qui est ouais il un petit peu au dessus pardon un petit peu plus cher donc on va rester sur le délix ps donc on revient dessus rapidement le délix ps voilà qui a la particularité d'être extrêmement fin avec un très gros touchpad donc là c'est juste pour le côté un peu plus portable avec un design un peu plus professionnel voilà quand vous quand vous vous déplacez ça en jette un petit peu plus pour ceux qui sont très attachés au design mais voilà fondamentalement on passe d'un i5 à un i7 donc naturellement un peu plus de performance et un touchpad un petit peu plus fini et je sais que je fais un gros aparté sur ce côté touchpad mais il faut goûter au pc avec des très bons touchpad pour comprendre à quel point c'est pratique pourquoi c'est pratique parce que au delà du fait que bon on n'a pas à brancher de souris c'est sûr quand on a un touchpad qui est suffisamment performant en fait a vu qu'il est sur le même pc on passe du touchpad au clavier du clavier au touchpad très rapidement donc ça nous permet d'avoir des automatismes pour travailler qui sont beaucoup plus rapides donc ça voilà j'aime beaucoup si on a pu apporter des petites précisions sur certaines choses sur la technologie et sur la certification d'une télé vous ce qu'on a bien fait notre travail j'espère que ça vous aura aidé passez une bonne journée une bonne soirée tchao tout le monde